Alors, le nihilisme est une réalité, une réalité qui exerce une part de séduction. Attention, pourquoi est-ce que le thème de la décadence est tellement en vogue aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'il est tellement présent ? Mais parce que c'est très séduisant, parce que tout le monde se prend pour Néron, jouant devant l'incendie de Rome, ou se croient participer à des orgies romaines du type félimien, vous voyez, parce que, mon Dieu, c'est magnifique, c'est grandiose, c'est décadent, etc. On en est là encore. Le nihilisme exerce encore sur les esprits cette fascination. La fascination, attention, la fascination de la chute, mais c'est très dangereux ça. C'est pour ça que c'est important finalement d'avoir cette conscience du nihilisme. Absolument, il faut qu'elle s'exacerbe, il faut qu'elle... Voilà, parce qu'effectivement, il y a une fascination pour la chute, pour le déni de soi, pour sa propre disparition. Ça, ce sont des thèmes en ce moment qui sont extrêmement présents. Et pour la complicité avec sa propre disparition. Mais c'est le nihilisme ça. Vous voyez, et j'écoutais récemment Michel Onfray, que je ne suivrai pas sur tous les plans, mais qui sur ce plan-là m'a paru adopter une position irréprochable. La décadence, vous voyez, on ne peut probablement pas la freiner, ou par des artifices, mais on peut et on doit ne pas y participer. Et ça, c'est une position qui me paraît un positionnement. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Et donc la méditation pourrait justement... Absolument, absolument. C'est-à-dire au moins en finir avec la séduction que ça exerce sur nous. Et moi, je pense que nous sommes en pleine séduction. Et que, malheureusement, la pandémie, avec ce symptôme, si vous voulez, d'affaiblissement de l'être, c'est formidable. Le nihilisme rentre là... On lui déroule un tapis rouge, un boulevard. Donc, c'est pour ça que, si vous voulez, je ne crois plus personnellement à des solutions intellectuelles. Je pense que la notion de posture qui est fondamentale dans le bouddhisme, non seulement en tant qu'elle donne l'accès à la non-dualité, elle permet l'entrée dans la non-dualité, et donc une compréhension non-intellectuelle de la vacuité, et bien que c'est une... J'allais presque dire, c'est à mes yeux la seule attitude que nous pouvons avoir aujourd'hui face à ce que nous ne pouvons effectivement pas détruire, anéantir en tant qu'individu. Mais c'est en ce sens, si vous voulez, que l'apport du bouddhisme va, à mon sens, au-delà du bouddhisme. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je comprends. Il faut entendre le bouddhisme, même si on n'est pas bouddhiste. Oui, ça s'adresse à... C'est vraiment, et c'est là où je pense que l'intuition de Nietzsche a été géniale. Heidegger parlerait d'un moment historial. Je crois que nous sommes dans un moment historial, où le bouddhisme a quelque chose à dire qui s'adresse à tout le monde. Très bien. Je vous propose d'arrêter notre échange ici. En tout cas, merci beaucoup, Françoise Bonnardet, pour cet ouvrage qui est très intéressant, et j'espère que ça donnera l'occasion à d'autres développements, d'autres livres sur cette question. Chaque livre est une bouteille à la mer. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Merci, Sandy. Merci. 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 Merci.